Salut à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne rétro jeu et oui voilà le nom de code de la nintendo nx donc la nintendo switch alors j'ai décidé de faire cette petite vidéo concernant donc le lancement de la console donc notamment de l'annonce fait par nintendo donc fait ce jour même à 16 heures et je vous propose de décortiquer ensemble la vidéo je l'ai regardé une seule fois et donc je vais la regarder une deuxième fois avec vous je vais faire des posts notamment sur la vidéo voir ensemble si l'annonce est bonne qu'est ce qui est bien sur la console qu'est ce qui est pas bien etc on va vérifier ça ensemble donc si vous n'avez pas vu la vidéo vous la verrez en même temps que le décortiquage c'est parti on lance la vidéo là on peut déjà voir qui joue à zelda c'est une très bonne nouvelle puisqu'on savait que le zelda allait sortir sur wii u et sur nx graphiquement il a l'air identique à la version oui alors on va s'arrêter là on peut voir qu'il ya le dispositif ou qui ressemble à la oui d'ailleurs en version on va dire verticale et on peut voir que le la 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 personne a retiré une sorte de tablette donc qui était sur directement intégré dans la console alors je pense que dans un premier temps ça servira de recharge donc pour cette tablette et on peut voir ici donc le premier stick il ya un deuxième stick à gauche de voir que l'épaisseur est à peu près 1,5 cm voire peut-être 1 cm on voit les touches l et r je pense que l'écran doit être un écran 7 pouces alors ici on peut toujours voir zelda et donc la personne apparemment continue la partie qu'il avait commencé donc sur sa télé donc sur la console je pense que je en fait est directement dans la console donc dans la tablette je pense que la tablette fait office de console et qu'au niveau des graphismes donc sur la console portable il y a moins besoin de puissance puisque l'écran est beaucoup petit et je pense que quand vous la raccordez donc sur la console de base donc le support de la tablette et vous aurez des meilleurs graphismes puisque ce sera directement sur l'aide et si on peut voir une petite touche moins une petite touche plus il n'y a pas vraiment de détails au niveau de la manette voilà donc avec cette petite image donc la confirmation du port cartouche est confirmé donc ce sera pas des cartouches comme on peut le voir sur super nintendo ou sur la nes mais les mêmes cartouches que la 3ds alors moi je me pose la question du coup de savoir est ce que les jeux 3ds seront compatibles jusqu'au niveau de l'épaisseur et de la largeur de la cartouche je pense que c'est à peu près la même taille que les jeux 3ds donc là on peut voir que il ya un support à l'arrière donc pour pouvoir poser la console sur une tablette et il ya possibilité d'avoir les deux sticks donc un peu comme sur oui comme vous comme vous aviez la wimote et le nunchuk de l'autre côté et de l'autre côté vous pouviez jouer un peu comme ça donc je pense qu'il y aura des détecteurs gyroscopiques et donc je voulais revenir juste un peu en arrière donc là il rentre chez lui et il pose la tablette la tablette directement donc sur le support au niveau de la console je pense que ça servira de recharges notamment pour la tablette donc là on peut voir qu'il joue avec une manette qui ressemble à une manette arcade de wii u là on peut voir peut-être que la console sera livrée avec des supports et apparemment ce qu'elle sera peut-être livré ou avec des accessoires supplémentaires qui seront payants vous pourrez la fixer à 2 30 heures alors ici on peut voir les manettes miniatures alors ça c'est plutôt pas mal parce que vous aurez une manette et vous pouvez la partager avec d'autres joueurs ça c'est une amende spécifique aux états unis ils sont obligés de faire ça pour montrer qu'il y aura des jeux de sport surtout au niveau basketball et là on peut le voir donc la personne qui tient la manette en main voilà en fait donc il y a les deux petites manettes qu'on voyait tout à l'heure donc ils sont raccordés sur une sorte de support et on peut le voir d'ailleurs qu'il ya une petite diode ici pour montrer que c'est allumé à voir si c'est une bonne prise en main ou pas meilleure que la manette d'origine je ne sais pas et peut-être que la manette d'ailleurs qu'on a vu tout à l'heure avec la personne qui joue à zelda peut-être que cette manette sera vendue séparément et là grosse surprise on peut voir un petit mario et qui ressemble vachement à mario 64 je suis vraiment très très content de voir cette image avec le mario et d'ailleurs on peut voir les petits amibus derrière donc ils n'ont pas oublié les petits amibus qui vont pouvoir je pense interagir avec la console le mario a l'air magnifique et là on peut voir donc la tablette a été en recharge et on peut remarcher les manettes directement et je pense aussi qu'ils vont se recharger directement et d'ailleurs on peut voir le petit support à droite donc avec les connecteurs à savoir à mon avis il y aura une batterie intégrée là dedans toujours la possibilité de diviser en deux pour jouer à deux sur la console avec une seule manette divisé en deux et là cette partie là est intéressante parce qu'on peut voir que toutes les consoles apparemment sont reliées pour pouvoir jouer en wifi donc avec d'autres joueurs et donc là ils vont proposer certainement des tournois comme on peut le voir actuellement sur snapboss avec la nx donc la switch une donc le splatoon qui va être certainement portée donc sur la console voilà donc disponible en mars 2017 je pense dans le monde entier voilà donc moi je suis très content par rapport à l'annonce de cette console donc ça confirme donc tout ce qu'on pensait sur cette console donc que ce sera une console portable et une console de salon moi je pense que c'est quand même dommage de faire une console portable et salon puisque en fait ils vont se tirer un peu une balle dans le pied par rapport à la 3ds alors moi je suis très content que le port cartouche revienne parce que c'est vrai c'est pas mal au niveau des jeux on va pouvoir les garder en bon état il n'y aura pas de griffes il n'y aura surtout pas de chargement ça au niveau des chargements ce sera vraiment super et donc moi j'ai hâte de savoir ce que vous en pensez de cette annonce on a pu voir la vidéo ensemble peut-être qu'il y a des choses que j'ai pas vu vous pouvez le dire en commentaire et je vous dis à bientôt sur ma chaîne rétro jeu ous-titrage ST' 501 Merci.